De mariage, apparemment ce week-end c'était un peu chaud avec certains footballeurs qui se sont mariés. J'ai vu un autre qui s'est habillé, les gens ont dit, c'est à Yaound, n'est-ce pas? Oui. Que c'est certainement Samé qui lui a donné ses vêtements. Alors on parle bien sûr d'Olivien Baez-Océna. Oui. Oui. Très, bon, très joli, très élégant dans son vêtement, mais d'une simplicité. A nul autre pareil. A nul autre pareil, voilà. Que ce soit lui le marié, comme son... Même sa femme. Oui, c'était vraiment très simple. Et on avait l'impression que c'était sans embouteillage, ce mariage était sans embouteillage. Il n'y avait pas de mariage de couleur entre les deux, non, chacun portait son vêtement. Non, il y avait le... comment est-ce qu'on appelle ça? La pâte. Ah, la pâte. La pâte qu'il y avait sur le vêtement d'Olivien Baez-Océna, c'était le tissu que la dommagerie portait. J'ai pris la pâte. Que sa femme portait. Que sa femme portait sa femme. Donc ça dit qu'il a pris son vêtement, comme il peut prendre mon vêtement aussi. Voilà. Je me marie avec ce que tu as là. Par exemple. Tranquillement, tranquille. Tranquillement, tranquille. Même au niveau des manches, on pouvait apercevoir, mais c'était très fin. Oui. Donc, mariage très simple, très beau. Et puis on va dire quoi, félicitations aux deux tutoreaux qui ont congolant juste nos leviers. Les mariages aujourd'hui, c'est aux 15 personnes, ça suffit. Bon, il faut d'abord préciser qu'il y a beaucoup de... Il y a le cube d'eau dont les gens font très attention maintenant. Oui. Non, même avant, je connais des gens qui se sont mariés comme ça, 15 personnes, pas plus. Après, le reste, on va aller dans les familles, si vous voulez, les fêtes, qui peuvent arriver chez toi, la famille, on fait la fête et tout. Ce n'est pas la peine d'organiser un truc où... Oui, en fait, aujourd'hui aussi, le cube, maintenant, dehors du cube, il ne faut pas oublier que ces dépenses sont inutiles. Ça peut aider à développer quelque chose pour vous. Et à tout moment, on peut faire la fête. N'est-ce pas. Voilà, à tout moment, on peut faire la fête. Bon. Mais il y en a qui veulent la fête. C'est important. Oui, qui insistent sur la fête. Ça, c'est important. Oui, mais non, vous n'allez pas, par exemple, moi, me demander d'utiliser autant d'argent que je n'ai pas pour lancer un business pour aller dépenser comme ça. Autant d'argent qu'on n'a pas eu d'accord, sénateur. Autant d'argent, maintenant, ça dépend de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Ça dépend de la fortune. Ça dépend des moyens. C'est ce que je dis. Tout à chacun. Il faut avoir ces moyens-là pour dépenser comme ça. Ça veut dire que quoi? Si j'ai 5 millions dans mon compte, j'ai dit n'importe quoi. Je ne suis pas sûr que ça atteint ces montants. Bref. Et qu'on doit faire la fête avec 4 millions, ben, quand je me aure au vide, je ne vais pas faire. Bon. Revenons au cas, sénateur. Revenons au cas, Olivier Mbaye. Oui. Il n'a pas, c'est l'exemple qu'on va prendre. Il n'a pas 5 millions pour organiser la fête. Mais bon, c'est juste un point d'interrogation et après, c'est un choix. Peut-être qu'il a 5 millions pour organiser la fête, mais il a décidé de prendre ces 5 millions et donner à sa mère. Ah, on a conçu. On est maintenant dans les mots de main. Oui, c'est important. Ma or. On est en mots de main. Oui. Ma or, ma florette. Maintenant, même les demoiselles pour aller au rendez-vous que les hommes vont leur fixer, vont aller demander les permissions. Pour le problème, allez demander à vos mamans. Elle va vous conseiller. Alors, dans Maria Jaune, notre sénateur, on va parler maintenant de Charlotte Dupanda. Charlotte Dupanda, qui aussi a comboulant juste nous. Et vraiment, on avait l'impression que c'était aussi des façons très simples. Oui, oui. Très belle dans sa robe. Monsieur, très élégant dans son costume. Le fils de Charlotte Dupanda, qu'on a vu aussi. Le grand, très grand. Oui, oui. Très élégant dans son costume aussi, qui s'est tellement accompagné sa mère. Et les enfants de son mari. Et les enfants de son mari aussi. Bon, il faut dire que vraiment, ces derniers temps, je pense que c'est la nouvelle mode. Organiser des événements, organiser des... Un huis clos. Un huis clos, voilà. Comment est-ce qu'on va dire ça? Un mode invité réduit. Oui. Voilà. Réduit les coûts et tout. Les temps sont dus. On y vit même aussi en les caméras. Parce qu'on a l'impression que vraiment, c'était avec beaucoup d'efforts que les gens ont réussi à avoir quelques clichés. Oui. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. On se souvient par exemple de... Je ne sais pas si c'était le topé pour la dôtre. Il faut dire que c'était aussi un mode de... Restreint. Soft. Du côté de consamba. Exact. Oui. Voilà. Mais on va également lui souhaiter félicitations à Charlotte Dupanda. Voilà. Bonne chance, bon vent. Et on attend le bébé. Elle annonce déjà un spectacle du côté du Canada. Au théâtre, il y a le tour, ce sera le 13 mai. Oui, le 13 mai de ce côté-là avec cette m'accompagnée par son mari. Pourquoi? Maintenant, elle accompagne aussi son mari partout dans les combats de MMA. Tu sais ça? On voit ça. Donc, bonne chance à ces deux. A M. Olivier Mbazo et à Charlotte Dupanda. Ils sont mariés. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.